Ce soir, une nouvelle nationale d'APTN. Georges Awad, un amoureux des langues qui a appris les Noué Moun pour la sauvegarde des langues autochtones. Parce que j'essaie, en sortant d'ici, je me sens tibi. Un auditoire hors du commun pour Jeffrey Papati, un survivant des écoles de jour de la communauté Anishinabé du Lac-Simon. En entrevue cette semaine, Jean-François Aubamezowin, du Bureau de l'écran autochtone. En ce moment, c'est un moment important pour le Bureau de l'écran autochtone parce que c'est un financement qui est maintenant reconnu de façon permanente. Quai, bonjour. Je m'appelle Maricela Amador. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Je remplace Chuchambacon cette semaine. Les femmes sont sorties dans la rue la semaine dernière pour marcher et participer à une vigile dans la communauté de Ouachat Mak Manayoutenam. Elles réagissaient à la mort de Kathérie Michel, qui venait de Ouachat. Michel a été retrouvée inerte mercredi dernier, en après-midi, derrière l'école secondaire Manikanétiche. À Ouachat, les femmes ont chanté autour d'un feu, tout en priant pour Kathérie Michel et la famille de celle-ci. À Manayoutenam, une deuxième groupe de femmes s'est également réunie pour marcher. Certaines dans chaque vigile ont dénoncé la montée de la drogue dans les communautés. Des autres ont vu dans la mort de Michel le signe de pire crainte. Toutefois, la cause de la mort de Michel n'est pas été révélée. La police locale a transféré l'enquête à la Division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Ça touche les deux communautés au complet, Ouachat et Malutenam. C'est vraiment, vraiment bouleversant pour toute la communauté. Surtout dans la situation dans laquelle ça s'est produit. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté mardi dernier un budget de 158 milliards de dollars, avec un déficit de 11 milliards de dollars. Il s'agit du déficit budgétaire le plus lourd de l'histoire du Québec. Tandis que le budget contient de nouvelles dépenses pour la santé et l'éducation, les communautés autochtones sont peu mentionnées. Le ministre Girard a clairement indiqué l'avenir que le gouvernement de la CAQ envisage pour les peuples autochtones sur le territoire du Québec. Cela comporte des projets de développement des ressources naturelles et de l'énergie. Il a souligné que ces développements se dérouleraient en consultation avec les communautés autochtones et leur participation. C'est dans ce contexte que nous avons récemment conclu une entente cadre avec la Première Nation des Inus de Pessamite. Cette entente favorisera la collaboration entre le gouvernement et la Première Nation et permettra une meilleure prévisibilité concernant la mise en valeur des ressources naturelles. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info, nouvelles au pluriel, arrobas aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au arrobas nouvelles au pluriel aptn en un mot et sur x arrobas nouvelles au pluriel aptn. Jeffrey Papati, survivant des écoles de jour du lac Simon, a entrepris un parcours de guérison au cours des 16 dernières années. Récemment, il a été invité à prendre la parole lors d'un rassemblement catholique à Trois-Rivières. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Avertissement, ce reportage comporte des sujets sensibles d'agressions sexuelles. Il m'a fallu avoir du courage pour m'avenir ici, parce que j'ai parcouru avec plein de haine. Jeffrey Papati a partagé son histoire d'abus et de douleurs, car c'est un survivant des écoles de jour de la nation Anishinaabé du lac Simon, devant un auditoire de prêtres, d'évêques et d'autres membres de l'Église catholique. Pour de nombreuses personnes présentes, c'était la première fois qu'elle écoutait l'histoire d'un survivant. Papati est sobre depuis plus de 16 ans. Il a déclaré que le fait de dire sa vérité dans le sous-sol d'une église constituait une nouvelle étape sur la voie du rétablissement et de la guérison. Ce moment était si important pour lui, à tel point qu'il a amené sa femme et son jeune fils. De l'âge de 13 ans, j'ai subi des choses qui étaient pas correctes par un faux prêtre. Le survivant a expliqué aux personnes présentes qu'après avoir été abusé durant son enfance par un prêtre, il avait vécu sa vie dans la honte et la peur. J'étais ici pour encore plus me libérer des choses à l'intérieur avec moi, puis envers moi-même, parce que c'est des choses que j'ai gardées trop longtemps, depuis 38 ans, en décennance. Ça fait trois ans que j'ai réussi à en parler encore plus loin de mon enfance depuis l'âge de 13 ans. Moi, j'ai pensé à moi-même de continuer à prendre soin de moi-même dans mon cheminement. De plus, Papati a raconté qu'il a passé des décennies à travailler sur lui-même, en ajoutant qu'au début, il était incroyablement difficile de parler de son expérience à l'école de jour. C'est pas facile de demander pardon à quelqu'un ou à quelqu'un qui vient te pardonner. Il y en a qui l'ont fait avec moi, ceux qui j'ai fait mal, ceux qui m'ont fait mal. J'ai demandé pardon à soi-même surtout, en premier. Le concept de pardon est ce que Papati vient d'offrir sur le chemin de la réconciliation. Maréline Roy, coordonnatrice de la mission catholique Notre-Dame de Fatima à Koujoak, a déclaré que les paroles de Jeffrey Papati l'avaient profondément touchée. C'est sûr que moi, c'est une question qui me travaille depuis longtemps, d'une manière particulière depuis sept ans. C'est une question que j'ai portée au quotidien. Je dirais qu'en tant qu'à l'octone, je trouve qu'il y a un chemin, en tout cas, favorable à cette réconciliation-là. Roy a ajouté qu'il était nécessaire d'écouter les récits des survivants et d'y trouver un écho. Jules Lemay, avec émérite de Trois-Rivières, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que l'histoire de Papati soit aussi personnelle. La nécessité de la réconciliation, elle est réelle. Donc, je ne me tendrais pas trop là-dessus. Pour les survivants qui luttent encore contre leur traumatisme, Jeffrey Papati déclare ce qui suit. Je le suggère juste d'avoir du courage à l'intérieur, de se libérer des choses qui ont mal. La ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate pour rejoindre la ligne d'écoute composée sans frais le numéro à l'écran. Maricela Amador, Nouvelle Nationale d'APTN, Trois-Rivières. Selon l'Assemblée des Premières Nations, mars est le mois des langues autochtones. Et le 31 mars est la Journée nationale des langues autochtones. Dans ce cadre de la sous-guerre des langues autochtones, Shushan Bakon est allé à la rencontre d'un amoureux des langues qui a appris l'Innuemun. Cela fait deux ans que Georges Awad apprend l'Innuemun. Il est autodidacte. Son apprentissage est fait à partir de sites Internet, dont l'Innuemun, ressource de langue. Chushan Bakon parle 20 langues. C'est un étudiant à l'Université du Québec à Montréal. Cet étudiant en didactique linguistique peut tenir une conversation. Comme cette fois-ci avec Marco Bakon, d'Innuemun. directeur du bureau de l'inclusion et de la réussite scolaire à l'UQM. Vous m'avez entendu des personnes qui entendent d'une personne, les gens. Les gens ont des gens dans le monde. Mais les gens ont des gens bien joué à la Terre. Les gens ont des gens juste, donc... ...n'aider? Des gens aussi. Des gens, ça? Oui, on a été. Par ailleurs, en message texte, il écrit même en inouïmoun. Ce message rappelle le retard d'Apeten au rendez-vous dû au trafic. Le niveau de vocabulaire que Awad applique rappelle les expressions utilisées par les aînés. L'inouïmoun provient du territoire, Noutchmet, et Chauche a reçu l'appel d'un aîné. Pour lui, c'est un honneur de recevoir une telle invitation. Le directeur de l'inclusion et de la récite étudiante à l'UQAM est très surpris du niveau d'inouïmoun à Georges Awad. Il a confiance en lui pour contaminer son amour de cette langue. Marco Bacon n'est pas le seul à avoir fait la rencontre de ce polyglotte. Joséphine Bacon est poète et aînée en résidence à l'UQAM. Elle est également une amoureuse de la langue inouïmoun. La poète note le courage du jeune homme à vouloir apprendre l'inouïmoun. Chauche a fait l'entrevue entièrement en inouïmoun. À sa manière, il veut sauvegarder cette langue vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cooper Laney est un élève de l'école primaire d'Inuvik. Il s'intéresse aux avions et aux gens qui les pilotent. En particulier à Freddy the Flyer Carmichael, le premier pilote commercial autochtone de l'Arctique. Cooper et d'autres enfants ont mis en vedette Freddy dans le Festival de la Sagesse de février pour mettre en valeur les intérêts des enfants. Fredy et ses avions sont connus dans tout le delta du Mackenzie, de l'aéroport de sa ville natale à Clévic à Inuvik, où l'on peut voir l'un de ses avions lorsqu'on se rend en ville. Why is airplanes important in this region, in the Arctic? Because there's like a lot of water and since there's a lot of ice and snow that can block up the roads, you need like planes to get to places. Freddy vit près d'Inuvik. Il aura 89 ans en mai. En partie Gritchen, Freddy a grandi dans la forêt et à Clévic. Peu instruit, il a obtenu son brevet de pilote en 1955 à l'âge de 20 ans. Il a ensuite fondé quelques entreprises, dont un service aérien pour aider à gérer les troupeaux de caribous. La femme de Freddy, Mickey, l'a accompagnée tout au long de ce voyage. Au fil des décennies, Freddy a reçu l'Ordre du Canada. Il fait maintenant partie du temple de la renommée de l'aviation du Canada. Il détient également un doctorat honorifique en droit de l'Université de la Saskatchewan. L'auteur et artiste Inuvialuit, Daniel McLeft-Chanel, originaire de la région de l'Arctique, a collaboré avec Freddy pour créer un livre qui comprend à la fois les Languitian et Inuvialtoon. Plus récemment, le livre a été ajouté à la liste de l'organisme de bienfaisance de la chanteuse country Dolly Parton. La bibliothèque Dolly Parton's Imagination offre des livres aux enfants de 5 ans et moins. Quelques 53 000 enfants de plus de 400 communautés canadiennes participent à ce programme. No, you're a very humble guy, but I think your story can help kids, and that's the whole idea, is to help kids follow their dreams. If you're interested in an airplane, then you're trying your best to find some money and some people that will help you, you know, and stuff. Freddy found school hard in the big city, but he loved flying more than anything, and his teachers helped him. He became a wizard at reading the weather and fantastic at fixing things. He earned his pilot's license and flew home in his very own plane. Now that is just so cool, especially back in those days, right? Voici Bobby Joe Greenland Morgan, fille de Freddy. Elle a assisté au lancement du livre en octobre, où des gens ont raconté comment Freddy leur était venue en aide dans les communautés. I want to say that growing up in Aklavik, we're very proud of Freddy and many others of his age generation who were trailblazers in many ways. They were an inspiration to us, and many people have gone on to succeed because of them. L'héritage de Freddy dépasse son rôle de pilote. Bobby Joe Greenland Morgan a suivi l'exemple de son père pour réaliser ses rêves. Elle est devenue chef du conseil tribal des Gretchen en 2016. Il s'agit de la première femme à avoir été élue à ce poste. ... I read this one where it talks about how Freddy waves his wings at people in their bush camps below as they fished and gathered berries. Always keeping an eye out in case someone needed help. And I like this because, you know, I know, hearing a lot of stories of people out at bush camps, that is a common thing that Freddy did. Being a true leader is something you demonstrate through your whole life, and that's what I've seen in Freddy, and that's why I have such respect for him. He was true to his roots and who he was and how he was raised and values of caring for others. I pass that plane every day when I'm going out to work, and I think about that, you know, just the memories that my dad shared about that, and, you know, the different people across the Mackenzie Delta, that he's helped, that he's, you know, rescued, that he's helped in some way as a pilot, and a good bush pilot, right? You know, traveling and flying in weather and circumstances that most pilots would refuse to do. Selon la directrice, Freddy the Flyer sera distribuée en juillet dans les foyers de tout le Canada par la bibliothèque de Dolly Parton Imagination. The artwork is unbelievable in that book, and I think it really represents the communities up there, and, you know, and then the story behind it, and having, you know, the native languages in the book as well. One of the things that really inspired Dolly was the fact that her dad could not read or write, and she really saw how he was limited by that fact. Because if you can read, you can teach yourself anything. Les familles peuvent s'inscrire à la bibliothèque de Dolly Parton Imagination en ligne dans les bibliothèques régionales. Un reportage de Carly Shogner, Nouvelle Nationale d'APTN, Inuvik. Au retour, en entrevue, Jean-François Obanzowin, du Bureau de l'écran autochtone. Soyez là! La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il verserait des dizaines de millions de dollars de financement pour le Bureau de l'écran autochtone. Je me suis entretenue avec Jean-François Obanzowin, directeur de communication et initiatives francophones pour le Bureau. Auparavant, M. Obanzowin travaillait pour APTN. Bonjour, Jean-François. Bienvenue à Nouvelle Nationale d'APTN. Merci d'être avec nous. J'aimerais commencer par vous demander qu'est-ce que le Bureau pense faire avec ce financement? En fait, c'est le renouvellement du financement du Bureau de l'écran autochtone qui a été annoncé aujourd'hui. Donc, les ressources financières allouées vont nous permettre de continuer d'offrir les différents programmes que nous avons en place pour les cinéastes autochtones. Donc, c'est pour la production, pour le développement, pour le développement du secteur. Donc, des aspects très importants dont on reconnaît la valeur maintenant, aujourd'hui, avec cette annonce. Et puis, dites-moi, est-ce que ce financement va changer le type et le nombre de projets que le Bureau va supporter dans le futur? En ce moment, c'est un moment important pour le Bureau de l'écran autochtone parce que ce financement, qui est maintenant reconnu de façon permanente, va permettre d'aller chercher de nouveaux fonds et continuer d'élargir le mandat du Bureau auprès de la communauté. Donc, c'est une première étape significative pour aller chercher directement des fonds dans différents secteurs pour continuer d'accroître l'influence du Bureau dans le secteur audiovisuel. Durant l'annonce, on a parlé des différents projets que le Bureau a financé, a aidé, qui sont maintenant disponibles pour la visualization de tout le monde. Dites-moi un peu, pourriez-vous me parler des difficultés que ces projets trouvent pour trouver du financement, qu'ils ont à trouver des financements avant cette annonce-là qui pourrait les aider? C'est certain que les cinéastes et les autochtones qui font des projets autochtones ont différents défis. L'un des défis, c'est de pouvoir travailler avec des créateurs autochtones. Donc, on réalise qu'il faut former la main-d'oeuvre autochtone. Ce matin, l'INIS lançait un programme de scénarisation en français pour les autochtones. Et bien entendu, il y a des protocoles en place dans nos communautés qui requièrent plus de temps, donc qui requièrent plus de financement. Et on souhaite continuer à encourager les producteurs autochtones à faire les choses selon leurs coutumes. Et effectivement, souvent, c'est d'aller dans les communautés et rencontrer les différentes personnes protagonistes. Et c'est important de continuer de le faire. Et ceci est reconnu par les gens comme au BEA. Et nous, on a aussi le pouvoir d'influence auprès des partenaires de Téléfilm, du Fonds canadien des médias, de l'ONF, pour qu'ils reconnaissent et qu'ils n'ont pas avec nous et qu'ils puissent allouer des fonds également aux cinéastes autochtones. J'aimerais savoir, par rapport au projet qui s'en vient, pourriez-vous nous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Je vous dirais qu'en ce moment, avec cette annonce-là qui a été faite, c'est plus ni moins de continuer nos activités, comme on l'a fait depuis les six dernières années. S'il n'y a pas encore d'initiatives nouvelles qui sont à annoncer, bien entendu, on travaille notre planification stratégique dans les prochains mois. Donc là, on va devoir identifier quels sont les besoins. On a consulté la communauté. Donc ils ont des indicateurs. Il y a toujours encore une fois certains aspects du travail qui doivent être améliorés. Les relations d'affaires doivent aussi se faire. Donc on est à cette étape-là en ce moment. C'est d'aller voir les cinéastes, de comprendre leurs besoins, d'identifier et de voir comment on peut créer des programmes pour eux et pour répondre à leurs besoins maintenant. Merci. Puis en continuant avec cette idée, le fait, c'est que oui, le financement, c'est sûr que c'est positif, je suis sûre, mais est-ce que c'est assez? Et qu'est-ce que le bureau a besoin pour continuer la mission, comme vous dites? C'est certain qu'on a besoin de plus de ressources, de plus de financement. On a été nommé un fonds indépendant de production, donc ce qui permet d'obtenir des fonds supplémentaires avec le CRTC. Donc ça, encore une fois, c'est d'accroître notre capacité d'assister à des cinéastes autochtones, que ce soit les cinéastes, que ce soit les gens qui font des balados, que ce soit les gens qui font des VR également. Donc les écrans sont multiples et les besoins sont multiples aussi. Merci beaucoup. Dernière question pour l'audience qui nous regarde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a certains films qui sont dans le projet, qui en viennent sortir bientôt? Pourriez-vous nous parler de ça? Je ne vais pas vous parler de ça parce que c'est difficile pour nous d'identifier un projet plus qu'un autre. Et c'est des projets en production et en développement, donc il y en a plusieurs. Mais certainement, surveillez les différents festivals de films, vous allez les découvrir là-bas. Génial. Merci beaucoup aujourd'hui. Au plaisir. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Maricela Amador. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.